bonjour à tous oui j'ai pas fait de vidéo hier dimanche quand je vais manger chez mes cousins c'est compliqué voilà oui alors la douche froide dimanche bah c'est toujours pareil Vincent dès que tu sens une arrivée aussi de champion surtout dans un groupe tu et ça se passe toujours mal c'était un tout tout petit alors vous avez certainement écouté les analyses des spécialistes d'Equidia la mienne sera évidemment tout le contraire et moi la mienne se rapproche de la vérité parce que eux ils sont obligés de sucer moi je ne suce pas donc bon c'est pas mon métier de sucer eux ils sucent et ils font que sucer c'est bien beau de féliciter Jean-Michel Bazir pour sa victoire et tout ils ont demandé pourquoi il a couru pitoyablement dans le Belgique bon évidemment on a compris il n'avait certainement pas tous les ustensiles il n'avait pas travaillé pour parce que moi ce jour-là dans le prix de Belgique il y a quinze jours je l'avais mis en tête avec 4x derrière il a fini sixième à l'agonie et pourtant on sait que c'est un redoutable finisseur à Vincent alors après il te dit évidemment je l'ai travaillé un peu plus durement à l'entraînement mais pourquoi dans le Belgique il avait qu'à le dire je n'ai pas travaillé aussi ça m'aurait évité de le mettre en base donc on ne sait jamais la vérité avec ce type voilà la vraie vérité on ne sait jamais et moi je vais pas me pas lucher sur sa victoire quand il a levé le pied sur le poteau ça veut dire je vous ai bien baisé c'est tout pas plus voilà et il fait il nous baisse tout l'hiver voilà donc je vous ai bien baisé avec son 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 pied levé en forme phallique j'espère que vous avez bien compris concernant les deux du val d'estin évidemment que j'étais chaud avec moi je fais couplet placé flamme j'ai joué gp ben flamme dans ce petit prix d'amérique si elle avait trotté une 11 15 comme l'année dernière elle aurait gagné de loin voilà et puis là moi c'est terminé je vais jouer flamme jusqu'au cornulier et c'est fini je la joue plus après ah c'est terminé ils sont en décompression totale ou alors elle est fatiguée la dernière fois elle a fini troisième l'année dernière il faut quand même savoir que les journalistes équidiennes ne l'avaient pas cité dans le parcours oui j'avais envoyé un sms sur à Thierry de valessin pour lui dire parce qu'on a des sacrés commentateurs aussi moi il n'avait pas cité une seule fois dans le parcours vous pourrez aller voir une championne qui finit troisième non non il n'avait pas cité alors elle était dans un mauvais jour dans un jour sans et elle a toussé après la course à mon avis elle était malade elle était malade c'est pas possible ça elle avait le parcours rêvé en plus elle était dans le dos d'Ukerberi la vraie flamme aurait sauté Ukerberi sur le poteau quand même et Dautillard et ben écoutez voilà il est parti au galop quant à Orsi Dream bon ben voilà vous voyez exactement ce que c'est rafin quand il a la pression il ne s'est plus drivé voilà on sait déjà que c'est le plus gros peintre des driveurs moi c'est factuel je ne suis pas là à parler pour rien on a déjà relevé six ou sept phrases depuis le début du meeting hiver où il dit je me suis trompé j'ai fait trop fort je l'ai mal drivé ça fait même trop je pense qu'au bout de dix fois on devrait lui enlever sa licence de driver c'est pas possible d'être aussi mauvais et il continue à faire des extérieurs voilà et son entraîneur a dit on peut pas gagner prix d'amérique en étant à deux nez au vent tout le parcours ah non mais il est mauvais quoi je suis sûr qu'au strab il n'est pas capable de faire un mot ce type même un mot de deux lettres il n'y arrive pas ah c'est pas possible là c'est un gros problème d'intelligence ça fait trop de fois qu'on le relève hier et en but j'avais dit deux trois jours avant avant d'avoir eu le sms je ai dit je ne devrais pas m'exprimer sur cette course parce que ce sont toutes des courses fausses avec des mouvriers de river et encore j'avais anticipé quelquefois au départ mais il n'y en a pas eu oui la douche froide il y a toujours des douche froide il y a des oasis aussi et puis il y a des douche froide voilà j'ai reçu un ticket de Denis V hier oui il a touché comme j'avais dit de faire plusieurs tickets à 25% eh bien voilà il a fait un ticket de second couteau il a touché pas dans l'ordre mais tu es fort en cadrage aujourd'hui enfin c'est compliqué ce site oh la la que c'est tout est compliqué voilà il a fait quoi comme ça je peux pas le lire j'ai mes yeux 11 8 9 4 voilà c'est ça je me croirais devant un examen avec une main sur un oeil ah oui j'y vois plus rien c'est tout en flou pour ça que vos mails je peux plus les supporter de les lire avec autant de fonds d'orthographe et déjà c'est écrit en tout petit pour ça qu'il faut éviter de m'écrire enfin je peux le répéter s'est jamais compris ça que des égoïstes à 99% ils pensent pas à l'autre être intelligent c'est se mettre à la place de l'autre il y a peu d'intelligence ben évidemment bon mais bravo Denis tu as fait le chant tu as tout viré Idaotia flan du goutier orsi dream tu as tout viré eh ben bravo 285 euros c'est à noter je vais pas relire à ce qu'a dit belloche parce que c'est tellement honteux pour afin encore moult disqualification hier je n'ai pas reçu ticket oui hier c'était quoi oui ah ouais toulouse voilà c'était une histoire de déferrage il vous fasse riche et premier et franklin premier il n'y avait que ça à faire en report finalement tu mets 30 euros t'as gagné ta journée alors moi j'ai mis qu'est ce que j'ai fait là oui j'ai mis les trois gagnants bon il y a le gagnant il y a toujours pareil des extérieurs et lui daï voilà rudy a mis un peu toujours pareil 500 euros placés 230 euros bravo franklin a gagné donc j'étais bon dans mon report par 7 euros j'étais à monter à 160 euros un truc de fou je crois qu'il allait partir à 1,80 il gagne à 160 et des fois il ya des choses que tu comprends pas oui mathieu ben voilà bah tu sais voilà ça suffisait 2 4 6 12 13 voilà 230 euros et non moi j'ai voulu tenter une troisième course ah oui un beau report pascal paix ou patricia je sais pas il y en a beaucoup qui m'envoie leur pseudo quand ils m'envoient leur ticket ils ont peur de je sais pas quoi enfin bon passons 460 euros eh ben bravo hein voilà c'est pas que lui c'était le premier de ma sélection mais bon là je vais pas trop mais toujours pareil moi je les ai placés selon selon les places de l'autostar 2 6 7 par contre là j'ai mis le 13 devant le 12 donc il faut s'entend bien que c'était le 13 que je voyais gagner j'ai poussé j'ai voulu pousser le bouchon jusqu'au 503 et quand je retourne dans les apprentis bien sûr une femelle favori tu as deux contre un bon ça fait daï toujours pareil chaque fois qu'il ya un crépel un dimity crépel je le vois jamais à l'arrivée des fois je le donne mais je sais pas pourquoi je suis allé sur cette course d'apprentis tout ça parce que j'ai vu gala primeur un apprenti qui courait tout seul à 3 ou 4 euros et gis aussi qui avait gagné qui courait tout seul agi bon d'apprentis peut-être que ça redevient régulier quoi ah ben non non je mets le favori par en tête et puis après le recul c'est terminé bon je dis c'est bon tiens le chétan freine là ah oui là là le prix d'amérique tu as et plus le cornulier là tu t'as pas les ondes là là il faut s'arrêter je vais m'arrêter quelques jours aujourd'hui je vais m'arrêter jusqu'à jeudi qu'on va dire je vais m'arrêter un jour mardi le soleil pointe c'est plus du terrain long j'ai mis quelques chevaux même si j'ai parlé de dente voilà la place de dente pour udis bien joué tous les ferlans que j'ai mentionné en cagnes il t'a mis sur le podium et les petites princes a dit on avait touché yes forever on avait touché un petit peu aussi voilà il a joué 100 euros sur dantes bravo redire le quai le quintet des autres pour yazidev alors ça c'est l'expo de la journée en 1326 oui il a fait le champ as 12 15 16 incroyable alors je sais pas s'il a vu le ticket de denis v qui avait touché ce que j'avais poussé à faire oui pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de revenus voilà vous pouvez toujours vous amuser vous faites plein de champs plein plein c'est pas obligé de tenir à un vous en faites plein et vous pouvez tourner plein de chevaux voilà vous tournez plein de chevaux par quatre à six euros ben voilà il a pris 1326 euros quand même assez fabuleux hein c'est vrai que pour toi que je l'avais dit un jour les boutin avec des petits pois ouais carton de choses j'ai mis dans le texte je sentais beaucoup ça ouais il est deux boutin en bas 15 et 16 il y avait dantes il y avait scarface eh ouais là le turf est allé sur le 7 je sais toujours pas pourquoi alors mille sabord eh ouais mille sabord il veut de l'eau lui eh vous savez ce que c'est le sabord eh ouais mille sabord tonnerre de brest captain ad hoc il faut que ça mouille hein et mille sabord ça c'est l'ouverture qu'il y a sur le bateau là où il passe le canon c'est ça un sabord si je me trompe pas eh ben mille sabord il voulait de l'eau et le soleil pointe et ben l'a fini dernier alors tout le monde était sur lui ça fait peur oh ben c'est du loto le soleil pointe et c'est plus pareil il fallait tourner les six boutin par quatre ça fait beaucoup pour toucher ce tirage du loto bravo yazid alors là je fais un report aussi là j'ai mis les trois gagnants on va fighter qui serait pas dû le mettre greta et akim bon ben je passe pas mais c'est pas grave hampton je mets que gagnant j'ai c'est bon grâle du trésor il va gagner 100 mètres non non aujourd'hui comme j'allais toucher mathieu motier décide de changer tactique je passe jamais la troisième course c'est terminé je le fais souvent pour pour voir un positif non c'est même pas la peine un serait qui était pas déféré les quatre ça a dû jouer il a dû changer de tactique à cause de l'oeuf il a déjà gagné évidemment quand il était pas quand il était déféré des postérieurs ou des intérieurs seulement il a déjà gagné mais là il voulait pas non il a dit je vais pas forcer je vais prendre une place il décide de changer tactique au plus mauvais moment mon report tombé j'ai sur lui encore une erreur parce que j'avais comme être placé comme il me fait chuter à l'aéroport oui oui il était combien 50 alors qu'il fait un 30 à la place oui j'ai déjà visionné j'ai mis les notes de ce matin à vincent mais je retourne dans l'article par hasard et j'ai vu que des fois des fois ça se passe comme ça je reviens dans l'article voilà restaurer la sauvegarde automatique ah bon je des fois je sauvegarde dix fois et c'est pas sauvegardé ou alors peut-être que je suis sorti prématurément de l'article c'est vrai sinon les notes de vincent de dimanche elles y sont voilà bravo yazid et dommage si ça avait été demain tu aurais pris tu aurais été le trophée provisoire du mois ah c'est vrai que demain il va falloir que je fasse la vidéo et oui la vidéo des plus beaux tickets du mois de janvier bon mais on terminera sur ça sur le beau ticket de yazid ça c'est une inspiration personnelle moi dans le texte j'ai pas cité beaucoup parler de dantes et de carton choice peut-être qu'il a ravouté les deux boutons en bas du tableau et ben bravo bravo yazid tu as fait l'exploit de la journée merci pour votre écoute à bientôt au revoir